Merci beaucoup. Je crois que vous avez parfaitement introduit mon propos. Effectivement, je vais... c'est sans doute un peu prétentieux de dire qu'on veut prendre à contre-pied un certain nombre de points de vue, mais je crois que pour parler de qualité d'information, d'une part, je vais aborder essentiellement, uniquement, les processus d'établissement de normes et d'entretien d'un débat, d'espace de débat. Donc je vais pas au fond même de la notion de qualité. Ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement comment on produit un regard sur la qualité et comment on fait en sorte que ces normes que l'on établit évoluent. Il me semble important d'essayer de situer que les lieux dans lesquels ces normes sont établies et sont débattues sont pas forcément ceux que l'on croit. Alors, pour expliquer ça, je partirai de ce que j'appellerai un événement, c'est-à-dire que... Alors c'est un événement un peu raté. J'avais annoncé quelque chose qui n'est pas en train de se produire très exactement. Mais c'est tout à fait intéressant. La semaine prochaine, la ministre de la Communication aurait dû intervenir dans un congrès syndical pour annoncer que le gouvernement soutenait, le gouvernement français soutenait la création d'un conseil de presse. Alors vous connaissez les conseils de presse, c'est très bien, puisque vous en avez un actif ici depuis longtemps. Il faut savoir qu'en France, il n'y en a pas. Et qu'au fond, si on a à peu près 130 ans de réflexion autour de la déontologie et des manières d'améliorer l'information par le biais, par l'adoption et le respect de normes, eh bien on a affiché les normes depuis 130 ans à de multiples reprises. Et vous avez la gentillesse du site d'un ouvrage que j'ai écrit où effectivement j'essaye d'expliquer comment ces normes ont été établies et puis revisitées et les raisons pour lesquelles on évolue, le discours a évolué. Mais au bout du compte, en France, on n'a pas d'instance centrale, en tout cas de régulation. Alors, on aurait pu en avoir une, on aurait pu en avoir une, mais finalement le gouvernement est en train de reculer. Et le syndicat national des journalistes, qui semblait effectivement soutenir cette position-là, semble maintenant, il lui semble à son tour urgent d'attendre. En fait, il aurait été un peu poussé à cette situation-là et puis finalement il serait assez content que ça ne se passe pas. Alors, néanmoins, bon, même si les choses ne se passent pas, je prends quand même cet événement comme un événement qu'il faut situer dans une suite. C'est-à-dire que ça n'est pas une rupture, c'est certainement quelque chose qui peut être interprété comme une discontinuité, mais en fait, c'est une discontinuité qui va s'inscrire dans une suite dont j'ai la prétention de dire qu'elle est repérable. Évidemment, je m'inspire de Michel Foucault dans cette idée qu'effectivement, les choses deviennent plus compréhensibles si on arrive à les relier les unes aux autres alors qu'elles n'ont pas forcément, au sein de dispositifs qui sont complexes et dans une vision historique et diachronique, elles n'ont pas forcément un lien complètement évident. C'est le travail que j'avais justement fait sur la construction du discours identitaire autour et avec la déontologie que d'essayer de voir les choses qui se relient les unes aux autres. Alors, je voudrais simplement quand même rappeler que si je suis dit qu'il n'y a pas d'espace de médiation, il n'y a pas d'espace de débat, il n'y a pas d'espace de régulation en France, il y a néanmoins quand même deux instances qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années. Ce sont les médiateurs. Bon, depuis 1995, si ma mémoire est bonne, au Monde, et puis après, il y en a eu dans différents journaux, grands médias. Le phénomène est en reflux. Il y a un certain nombre de médiateurs qui n'ont pas été renouvelés. Et puis l'autre chose intéressante, c'est que dans les entreprises, on a mis en place des chartes déontologiques. On a mis en place des chartes d'entreprises spécifiques qui, évidemment, s'inspirent énormément de la déontologie telle qu'elle a pu être exprimée par d'autres biais, notamment des discours syndicaux qui sont adaptés à l'entreprise. Mais ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'en fait, là, on observe quelque chose qui n'est pas de l'ordre du débat. On a vu très bien avec l'expérience des médiateurs, on le voit avec les chartes déontologiques, il s'agit beaucoup plus d'encadrer un discours moral et en quelque sorte de le raréfier. Là, encore, je m'infirre de Michel Foucault, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autorité sur ce discours moral beaucoup plus que mettre en place des procédures qui fassent qu'à la fois, effectivement, les normes soient construites de façon partagée et non pas imposée, et puis d'autre part, que ces normes puissent se confronter à la réalité des choses et puis évoluer, s'adapter, enfin bref, une réflexion qui serait moins morale et qui serait un peu plus éthique. Je reviendrai sur cette distinction peut-être tout à l'heure. Alors, l'idée que j'essaie de développer, un petit peu, ce n'est pas un programme très important, c'est d'essayer de repérer éventuellement d'autres espaces qui pourraient être des espaces qui n'ont pas cette volonté d'encadrement et cette volonté de raréfaction du discours. Et je suis allé regarder, finalement, différentes instances ou différents espaces qui me semblent intéressants parce qu'à priori, leur vocation première, en tout cas, n'est pas de normer, n'est pas d'encadrer et n'est pas de débattre de néontologie. Mais on s'aperçoit que dans leur pratique, finalement, ces espaces sont des espaces de réflexion. Si on regarde la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, c'est qui attribue la carte. On sait pertinemment, et ça a été répété à différentes occasions, qu'elle n'a aucune vocation à juger qui est journaliste d'un point de vue moral à partir, finalement, d'une norme. Mais quand on travaille avec les commissaires et quand on regarde, en quelque sorte, la jurisprudence qui peut aboutir à partir de l'examen d'un ensemble de cas, on s'aperçoit qu'en réalité, la commission fait un travail de plus en plus sur une dimension morale. Elle considère notamment deux points très centraux. On ne peut pas travailler si on est soumis, en quelque sorte, à une pression économique excessive. Donc c'est le problème des revenus. Et puis, on ne peut pas non plus confondre journalisme et communication. Et ça, c'est une thématique qui est montée en puissance, évidemment, ces dernières années, où la commission fait très très attention à essayer de refuser la carte à des gens dont on considérait qu'ils font de la communication et non pas du journalisme. Il y a un autre espace qui me semble tout à fait dans le même état d'esprit. C'est la Conférence nationale des métiers du journalisme qui se tient aujourd'hui même à Paris, hier et aujourd'hui, qui est une instance qui réunit employeurs, écoles, syndicats de journalistes, et le ministère de l'Éducation nationale, dans une attitude qui vise à réfléchir sur le journalisme. Et une des façons que cette conférence a eu de travailler, ça a été d'établir des référentiels. Deux référentiels. Un référentiel de formation, c'est-à-dire pour qu'il y ait une sorte de patron général de la formation en France. Et puis un autre référentiel qui serait une formation minimale, parce qu'il n'y a pas d'obligation à formation, donc il faudrait bien quand même que, paradoxalement, tout le monde ait un socle minimal. Alors, la Conférence nationale des métiers aboutit à un référentiel, qui est aussi un accord à référentiel qui est normatif et qui réfléchit la norme. On l'a vu dans les débats, j'avoue que là, je suis dans une observation participante, que j'ai participé à ces travaux-là, et on voit bien qu'il y a là une réflexion constante, notamment sur la distinction, là encore, communication-journaliste. Et puis, cette Conférence nationale des métiers du journalisme, elle a aussi adopté un principe de formation minimale, qu'on appelle le passeport professionnel. Et le passeport professionnel dit, il y a une chose fondamentale, c'est d'être formé à la déontologie, d'être formé aux... etc. Et donc, on voit que dans ces espaces, et donc il a fallu produire un canevas de formation minimale de 90 heures, si je me souviens bien, qui explique et qui argumente comment effectivement les normes sont des lieux, sont des nécessités, et comment on va acquérir ces normes, et quelles sont ces normes, etc. Je prends un troisième lieu, qui me paraît tout à fait significatif, qui est ce qu'on appelle la commission arbitrale des journalistes. Là, de par la loi, c'est une sorte de prud'homme, tribunal des conflits du travail, spécifique aux journalistes. Et en étudiant cette commission, je me suis aperçu que c'était un lieu qui était loin d'être seulement un lieu de résolution financière des conflits. Vous êtes en désaccord, ça a un rapport avec la vente, mais aussi la clause de conscience. Bon, des éléments qui sont intrinsèques à la loi. Mais moi, ce qui m'a paru tout à fait significatif, c'est que dans cet espace-là, on redisait en permanence, et on réfléchissait sur les normes, parce qu'on était face à des gens qui, la plupart du temps, venaient pour régler un conflit, qui faisait apparaître un désaccord fondamental sur la manière de penser le journalisme, de faire du journalisme, et qui est révélé que, au fond, dans un cadre économique de plus en plus contraint, parce qu'énormément de cas sont liés à des ventes et à des disparitions de journaux, donc les gens viennent régler les indemnités qui vont, qui sont consécutives à cette situation-là. Eh bien, la plupart du temps, ils ne se contentent pas de venir prendre leurs indemnités, ils en profitent pour discuter avec les représentants de l'employeur, devant un magistrat, devant des juges arbitres professionnels, de la nature de leur métier, et des raisons pour lesquelles ils, fondamentales, ils souhaitent quitter leur emploi, parce que la procédure est une procédure en quelque sorte de démission du journaliste qui prend des indemnités, au passage, dans des conditions extrêmement précises. Et cette idée qu'au fond, s'il puisse y avoir un lieu dans lequel on débat au fond de l'application des normes, des normes et de l'application des normes, je l'ai retrouvée aussi dans un autre espace qui est tout à fait intéressant, qui sont les comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. C'est, de par la loi, l'obligation d'avoir une structure qui n'est pas vraiment paritaire, mais dans laquelle il y a des représentants de l'employeur, de la médecine du travail, et des salariés. Et ces comités d'hygiène et de sécurité, qui sont obligatoires dans toutes les entreprises d'une certaine taille, je m'aperçois que, selon les gens qui... les représentants salariés, alors je vais passer par quelques entretiens avec des représentants salariés, ces comités d'hygiène et de sécurité, évidemment, se préoccupent de savoir s'il n'y a pas de danger, si c'est sain, et des choses comme ça. Bon, ça renvoie à ce type de sécurité. Mais, une des sécurités sur lesquelles ils travaillent, c'est la sécurité morale. Et notamment, sur le fait qu'il y a des conditions objectives de travail, qui sont des conditions qui mettent en danger des personnels, et donc ils ont des moyens, ils ont des moyens d'enquête. Alors, d'une manière générale, les comités travaillent dans les entreprises, ce qui est intéressant dans le cas des journalistes, c'est qu'ils sont saisis par des journalistes, ou ils se saisissent eux-mêmes, de situations qui sont des situations où, manifestement, il y a un désaccord sur la nature du journalisme, et la manière de le mettre en œuvre. Concrètement, des journalistes qui sont mal parce qu'on leur demande de faire de la communication, ou qu'on leur demande de travailler trop vite, et pas de vérifier les sources, etc. sont dans des situations difficiles, il y a des conflits, à ce moment-là, les comités d'hygiène et de sécurité, des conditions de travail, peuvent intervenir. Et donc, voilà encore un espace en lequel, finalement, on parle de morale. Alors, j'en cite, je ne l'ai pas forcément complètement classé, parce que, pour le moment, c'est un travail plus exploratoire que véritablement abouti. Je constate que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors là, qui est une instance extrêmement lourde, a aussi une démarche de plus en plus appuyée à propos de la déontologie, à propos de la morale. Il se saisit, ou il est saisi, par des téléspectateurs de situations, il enquête, et il aboutit à des recommandations, voire à des condamnations, puisqu'il y a un certain nombre, alors là, c'est un niveau tout à fait différent, mais ça aboutit à des condamnations de médias. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce Conseil est de plus en plus présent, agit de plus en plus, à tel point que les syndicats sont en train de s'en émouvoir sérieusement. Et puis, bon, si on pourrait continuer comme ça, je pense qu'il faut prendre au sérieux le fait qu'il y a un tissu associatif depuis... Alors, c'est difficile à dater, parce qu'au fond, la privatisation du service public de la télévision a amené déjà tout un réseau associatif. On se souvient de quelque chose qui s'appelait « Les pieds dans le paf ». Bon, mais moi, je pense quand même que depuis une vingtaine d'années, des associations comme Acrimed, comme Journalisme et Citoyenneté, qui est plus récente, comme l'Alliance internationale des journalistes, comme les Entretiens d'information, et pour finir, l'association de préfiguration d'un conseil de presse, en fait, tout ça, ça témoigne d'une chose, c'est qu'il y a tout un tissu associatif qui, ces vingt dernières années, qui est assez touffu, c'est un peu le mien qui se retrouve dedans, bon, il faudrait approfondir, mais a toujours, finalement, la même attitude qui est de justifier, en quelque sorte, leur existence, leur mission, par un examen des conditions morales d'exercice. On pourrait continuer en parlant des sociétés de journalistes, dont on s'est aperçu qu'après avoir espéré, dans les années 50, 60, 70, devenir une sorte de contre-pouvoir du pouvoir de l'argent dans les entreprises de presse, aujourd'hui, les sociétés de journalistes qui fonctionnent sont, peu ou prou, et plutôt, essentiellement, des lieux dans lesquels on va avoir une réflexion déontologique sur la marque du journal, sur la manière de faire le journal, etc. Les sociétés de journalistes ont renoncé à avoir un pouvoir sur l'entreprise. Elles espèrent avoir, en quelque sorte, un pouvoir de réflexion sur la manière de faire. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres lieux qui servent à ça. Dans certaines rédactions, on voit récemment l'institutionnalisation de conseils de rédaction qui sont des lieux dans lesquels il va y avoir, ce n'est pas une conférence de rédaction matinale, c'est un conseil, c'est-à-dire qu'il va se réunir une fois tous les mois, deux mois, trois mois, et qu'il va réfléchir et qu'il va réfléchir sur les circonstances problématiques de mise en oeuvre de l'information. Certains aussi soulignent que les réunions déléguées du personnel, alors là, on rentre dans le droit social du travail français, mais il y a des moments obligatoires de relations entre les représentants syndicaux et les représentants patronaux, eh bien, on s'aperçoit que certaines réunions, ce délégué du personnel sont à l'intérieur de l'entreprise, sont des lieux, des lieux d'interpellation, parfois conflictuelle, évidemment, parce que ce n'est pas toujours simple, surtout dans ce type de réunion, autour de questions morales. Et puis, je voudrais signer un dernier dispositif qui est en train d'apparaître, bien que la crise semble le mettre à mal, et qui pourrait nous renvoyer plus haut, c'est-à-dire à ces instances d'encadrement et de raréfaction du discours moral. Il faut voir comment ça va évoluer. C'est des entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle un plan de responsabilité sociétale de l'entreprise. En fait, il s'agit pour l'essentiel de faire bonne figure auprès d'un certain nombre de financeurs, d'actionnaires, etc. Il s'agit d'ouvrir, en fait, de se construire une représentation qui soit à la fois respectueuse dans l'environnement, qui soit respectueuse des droits des travailleurs, des droits du public, et dans le cas d'un média évidemment respectueuse de la déontologie. Pour en citer un et facilement accessif, c'est TF1 qui a sur son site tout un tas d'arguments qui montrent qu'au fond, l'entreprise se considère comme un lieu où on réfléchit aussi la déontologie. Alors, évidemment, à ce niveau-là, on peut se dire aussi ça pourrait très bien être un instrument de raréfaction du discours moral et pas forcément de débat. Alors, pluralité des espaces de débat et de médiation, pour moi, en tout cas, c'est une manière finalement de... Je pense qu'il y a matière à le dire et du coup, on pourrait trouver qu'il y a une certaine place inusitée de la déontologie dans l'espace médiatique français où cette question a souvent été évitée, avec deux visées qui sont des visées, je dirais, entre morale et éthique. Il est clair qu'on pourrait considérer que le CSA, j'aurais dû parler des RSE là, que la CNMJ, la Conférence nationale des métiers du journalisme, le Conseil supérieur d'autosité visuel, voire la commission de la carte, sont plus finalement dans une volonté de normalisation, en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a aussi des espaces comme la commission arbitrale, je me suis tromper avec les RSE, ce qui est moi, les comités d'hygiène et de sécurité, les associations, les sociétés et les conseils, qui sont plus réflexifs et qui du coup sont plus dans la recherche de ce qui est estimé bon et non pas ce qui s'impose comme obligatoire, comme distinction que fait Ricoeur entre morale et éthique. La morale, c'est ce qui s'impose, l'éthique, c'est ce qu'on réfléchit comme meilleur. Donc, des lieux d'examen et de recréation de normes qui posent quand même la question du sens. pourquoi ça se produit maintenant, cette suite d'événements, je dirais une possibilité de moralisation croissante du journalisme. Je crois qu'on est, je ne sais pas comment vous le vivez ici, mais il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que dans d'autres espaces de la société, le discours moral monte en puissance. Donc, il est peut-être en train de monter en puissance tout simplement à cet endroit-là. en tout cas, le discours qui vise à imposer publiquement des normes et éventuellement à s'en servir pour réprimer. Mais l'autre possibilité, c'est que ça soit une nouvelle étape discursive. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur, au fond, historiquement, comment le discours déontologique est un discours qui évolue dans le temps. La dernière étape à laquelle j'étais arrivé, c'était l'idée qu'au fond, on a convoqué la figure du public ou des publics autour des années 2000, 95-95-2010, et j'avais associé ça à l'idée de restauration de la confiance. Au fond, il fallait que le discours moral embarque le fait qu'il y avait des publics et que ces publics n'étaient pas forcément toujours très contents, qu'ils fuyaient. Le discours moral avait une intention de régler les relations avec le public, mais dans le sens de restaurer la confiance. Nous sommes des gens sérieux, nous faisons bien notre travail. Je me demande, avec des collègues avec qui on a réalisé un programme et avec lesquels on a réalisé un autre programme, s'il ne s'agit pas de normer, en fait, si ce n'est pas un discours qui cherche à normer, s'inscrit dans un processus de normalisation des procédures de relation du journalisme avec les récepteurs sources. Alors ça rejoint la réflexion d'Arnaud Ancio, c'est-à-dire sur les ressources que le média peut essayer de capter. On a travaillé sur un point important qui était qui était de réfléchir sur comment on met en œuvre le travail des usagers dans la presse quotidienne régionale et on avait constaté qu'effectivement il y a toute une montée en puissance des procédures de mise au travail, bien qu'elles soient anciennes aussi et on est en train de travailler sur un programme où on met en place un programme où on va observer une posture, un lieu qui pourrait être intéressant justement comme espace de débat et de médiation sur les gestionnaires de communautés. En fait, ce qui nous intéresse là, ce serait peut-être d'essayer de comprendre comment les gestionnaires de communautés pourraient être un des espaces dans lesquels on met en place un discours qui est un discours qui en fait vise à régler les relations avec les usagers. Donc, deux options, soit on est monté en puissance d'un discours moral, là je n'ai pas de maîtrise du tout ça, je ne comprends pas forcément ce qui se passe, mais l'autre possibilité c'est qu'au fond, c'est la procédure extrêmement classique que l'on a déjà observée dans le journalisme français, c'est-à-dire qu'on produit un discours qui vise à finalement ajuster les relations avec son environnement. Merci beaucoup. Applaudissements